Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer la grosse problématique des limaces et des escargots dans nos potagers. Cette année, c'est clairement la cata. Il pleut beaucoup, il fait humide tout le temps, la météo est vraiment favorable à la présence en masse des escargots et des limaces. On fait le point ensemble sur les techniques qui fonctionnent et celles qu'on peut arrêter d'employer. On commence par ce qui ne fonctionne pas et on a retesté tout ça pour vous, mais les coquilles d'œufs, le mar de café et les cendres de bois n'empêchent pas les limaces et les escargots de passer. Dans les solutions qui fonctionnent, pour moi, il n'y a pas de recette miracle. C'est la combinaison de différentes stratégies qui a permis dans mon potager que les limaces et les escargots ne soient plus en problème. Première stratégie, la surveillance. Une à deux fois par jour, je prends 5 minutes, soit très tôt le matin, soit à la tombée de la nuit, pour faire le tour de tout mon potager et retirer tous les petits gloutons en train de manger mes plants de légumes. Deuxième stratégie, le compostage de surface. Alors, c'est vrai que ce n'est pas les potagers de Versailles, ce n'est pas très joli, mais qu'est-ce que c'est efficace ! Régulièrement, j'étale mes déchets de cuisine autour de mes plantations et je vous assure que les limaces, elles préfèrent les vieilles feuilles de salade plutôt que les jeunes plants peu fournis. Troisième stratégie, surtout si vous avez un petit potager ou des plants spécifiques à protéger, ceux-ci fonctionnent très bien. Alors, comment ça marche ? Vous le positionnez dans ce sens-ci, avec votre petit plant au milieu et en fait, les limaces, ce n'est pas des alpinistes, elles ne vont pas être capables de faire tout ce trajet-ci jusqu'au plant. Donc, ça les protège vraiment bien. Et on termine avec deux techniques assez courantes, mais beaucoup plus radicales. La première, le piège à bière, c'est une technique qui fonctionne très bien, mais attention, parfois même un peu trop bien, elle risque, la bière, d'attirer toutes les limaces du voisinage. Donc, si vous choisissez cette option, placez le piège bien en dehors de votre potager. Et puis la deuxième, les fameux petits granulés bleus, certains sont autorisés en agriculture biologique. C'est du phosphate de fer, donc c'est sans danger pour les plantes et les autres animaux, mais c'est toxique pour les limaces. Voilà, c'est clairement pas une année facile, ne vous découragez pas. Et si je peux vous donner un dernier conseil, si vous avez envie d'avoir deux plantes courgettes, plantez-en quatre, ça évitera les désillusions et puis ça vous permettra de partager un peu avec les habitants de votre potager. Merci. 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 Merci.